Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons vous montrer comment effacer les voyants sans valise de diagnostic. Votre voyant moteur est allumé sur votre voiture. Vous voulez l'éteindre mais vous ne savez pas comment faire. Il est tout à fait possible d'effacer le voyant moteur sans valise. Avant d'éteindre le code défaut qui est apparu sur votre voiture, il est important de savoir d'où vient le problème. Si une réparation mécanique est nécessaire et qu'elle n'est pas faite, le voyant se rallumera aussitôt. Avant d'effacer le voyant moteur, vous devez donc trouver d'où vient le problème. Les causes d'allumage du voyant, les codes défauts. Le problème peut venir de plusieurs organes de la voiture et indiquer différents défauts. Défaut du système airbag, le voyant airbag s'allume. Défaut moteur, le voyant moteur s'allume. Défaut système ESP, le voyant ESP s'allume. Défaut système ABS, le voyant ABS s'allume. Mais comment savoir ce qui fait que le voyant moteur s'allume ? Le défaut détecté par le calculateur de la voiture est stocké dans le calculateur de votre véhicule. Par exemple, si le voyant qui s'est allumé est le voyant moteur, c'est que le calculateur moteur a détecté un problème venant du moteur. Mais il n'est pas possible de savoir quel est ce défaut si on ne branche pas une valise de diagnostic sur la voiture. Il est tout de même possible d'effacer le voyant moteur sans valise. Comment effacer le voyant moteur sans valise ? Débrancher la batterie. Cette technique fonctionne sur toutes les marques de voitures. Renault, Peugeot, Citroën, BMW ou encore Volkswagen. Garer la voiture dans un endroit sûr et de niveau. Mettez le frein à main et ouvrez le capot. Débrancher le câble négatif noir de la batterie. Utilisez une simple clé pour desserrer la pince sur la bande de batterie. Débrancher le câble rouge positif de la batterie. Mais attention, en aucun cas les câbles négatifs et positifs ne doivent se toucher. Après avoir débranché le câble de la batterie, mettez et éteignez le contact 3 à 5 fois. Appuyez sur le klaxon. Maintenez la position pendant 30 secondes à 1 minute pour consommer toute l'énergie électrique stockée dans le condensateur de l'ECU. Le klaxon est connecté au circuit thermique. C'est pourquoi il peut être activé quelle que soit la position de la clé de contact. Lorsque la batterie est déconnectée, vous pouvez vider toute l'électricité de l'ECU en appuyant sur le klaxon. Cette étape est facultative, mais je vous suggère d'attendre encore 10 à 15 minutes, puis reconnecter la batterie. Rebranchez le câble à la batterie de la voiture. Commencez par la borne positive rouge, puis la borne négative noire. Assurez-vous que la pince est complètement serrée. Mettez le contact et vérifiez que le voyant moteur au tableau de bord est allumé. Démarrez le moteur et laissez-le se réchauffer. A ce moment, le voyant moteur devrait s'éteindre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada